le chant des sirènes épisode 15 comme l'écume qui disparaît au contact du sable chaud les mots s'effacent mais le vent se lève la houle bat contre les palaises une tempête bouillonne en toi encore des dingueries dans cet épisode en fait coucou naziade salut pour l'eau dans l'épisode précédent tu as dû faire un choix un des trois garçons t'a aidé à préparer une certaine potion ça ne rentrerait pas dans les détails tu les connais mieux que moi malheureusement et tu comptes que ce soit lui qui t'a accompagné en fait épreuve oui tu es sûr est ce que tu connais mes pouvoirs maintenant et je peux une nouvelle fois les mettre à ta disposition pour changer ton choix changer mon choix oui si tu veux que ce soit un autre garçon qui ait préparé la potion c'est vrai mais quelle générosité je sais oui cette générosité n'est pas gratuit quoi pourquoi toute déformation du temps et de l'espace implique de grands risques et ces risques c'est moi qui les prends je vois alors combien ce sera pour toi disons 200 murs ça te va je ne veux pas marchander avec coroco ça ira pour résumer modifier le choix du garçon qui te fait voir la potion lors d'épisode 13 attention si c'est un un repris libre ce choix ne sera pris en compte que pour ces épisodes le changement coûte 200 non 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 rien changer moi j'ai vu les quels arrêts longs tu es sûr c'est pourtant pas cher et ça permettrait peut-être de te laisser derrière des mauvaises je suis sûr de moi oui bon je te laissais cette sieste ne va pas sur tout seul bonne sieste ce chat est toujours aussi égnimaté non mais c'est pas vrai donc pour cette route sécurité et au calme depuis l'incident ouais j'espère qu'ils vont trouver le coup va l'être très vite qu'est ce que c'est il ya un traitement de jeune femme en train de discuter se demande de quoi elle parle je n'arrive pas à croire qu'un homme de la garde se sont encore fait attaquer non c'est pas vrai je serai bien approché d'elle est l'heure de me poser des questions excusez moi mais vous pourriez m'en dire plus qui a été attaqué et par quoi je sais pas j'ai juste entendu dire qu'ils avaient dû emmener quelqu'un à l'infirmerie ok merci j'ai voulu m'approcher de l'infirmerie mais la porte est fermée je pense pas qu'ils soient opportuns de rentrer maintenant j'espère que la personne qui est à l'intérieur n'a pas été grèvement blessée je me demande vraiment qui c'est peut-être que quelqu'un est au courant Karen le plus étrange c'est ces deux gardes devant les escaliers qui mènent à la prison je les connais pas assis pour aller leur faire la causette sans hanter le fait qu'ils n'ont pas la très accueillante tu sais tu le sais Karen est la madame je sais tout du QG elle sait sûrement qui a été blessée devant et on va chercher Karen tiens voici l'agé avec rome c'est étrange et avoir discuté ensemble tu veux que je te le dise hein c'était mon poilu que si j'étais barbière j'aurais toutes mes larmes émoussées héo je suis un loup-garou normal que j'ai des poils je n'ai pas l'impression qu'ils discutent en fait je crois qu'ils sont encore en train de se disputer je te critique pour d'un odeur de poissons pas frais oh il peut parler le chien mouillé chien poisson ça va pas se passer comme ça tu vas le regretter oh j'ai peur qu'est ce que tu vas faire aboyer pendant Karen te fera l'apprendre mad comme s'est mis à grogner ils se sont affrontés un moment avant de partir chacun de leur côté eh bien je me demande ce qu'il y a autant pu les monter l'un contre l'autre je sais qu'ils ne s'apprécient pas généralement à la base mais quand même je leur parlerai à l'occasion purée qu'est ce que tu as à courir partout et volet il m'a demandé pas mal de potions de soins et j'ai du traître à travail par dessus la tête et ça elle s'en occupe d'habitude pourtant ah oui mais pas cette fois il est parti avant de m'expliquer pourquoi ce n'est pas les rêves qui s'en charge ben je suis désolé je sais je suis désolé mais qu'est ce qui t'arrives Karen pourquoi elle a peur elle en train de pleurer Karen pourquoi pleures tu je c'est moi j'ai vu le je elle est partie en courant en direction de la chambre elle semblait effondrée et surtout j'ai cru voir du sang sur ses mains qu'est ce qu'elle a fait mais de qui parlait-elle c'est elle qui a attaqué la la personne dans la dans le à la ferme oui oui on dit j'ai entendu des petits cris clés dans oh et que c'est une souris avec une rousse on c'est la petite floppy c'est tellement de brave je devrais te ramener à falcon il doit s'engager comme toujours j'ai parlé à plusieurs reprises à la porte de valgon mais n'est pas là floppy est toujours fourré avec lui quand elle n'est pas dans ses appartements je me demande où il peut être floppy je crois que toi et moi elles ont resté ensemble un petit moment ok tiens les deux mollots du tout à l'heure sont partis de l'occasion d'aller jeter un coup d'oeil oh toutes ces traces de sang il y a aussi de l'eau je me suis approché c'est encore frais j'imagine que ce sang doit prevenir la victime qui est à l'infirmerie vu la quantité elle ne doit pas être mon état et maintenant j'y pense je n'ai vu ni valet qui on n'y est n'y aura ni et à elle d'habitude je tombe toujours sur eux quand j'essaie de fouiller et trouver des réponses c'est peut-être l'un de la victime oh non je n'espère pas ceci dit entre karine qui pleurait floppy sans son maître ou encore pureux qui s'occupe des poussins à la place et à elle en tous les cas j'espère que la personne qui a été blessée va s'en sortir les traces de sang ah voilà evelyn elle saura sans doute me répondre hey evelyn qu'est ce que désolé j'ai pas le temps si c'est pour ta visite de routine je m'en occuperai plus tard oh ça sent pas bon du tout vu son affolement ça a l'air encore plus grave que ce que j'imaginais est ce que c'est qu'est ce que c'est que ça des bombes de gaz et du fil médical evelyn les a fait tomber en passant il faut que je lui rapporte elle va sûrement en avoir besoin la porte de la fermerie est déverrouillée je vais pouvoir donner le matériel evelyn evelyn qu'est ce que tu fais ici personne n'a fermé la porte sors de là attends je voulais te ramener ça tu l'as fait tomber quand je t'ai croisé tout à l'heure oh j'ai pas le choix elle se réveille naziade tiens là le pire est ici j'ai posé la petite bête sur une table avant d'essayer d'entraver au mieux la passion de voler ok ce que c'est que ça mais qui est ce en tra tiens lui les bras je me suis exécuté violine il me faut une dose du calment et d'antigueux à goulant mathise lance le processus de décontamination nous allons devoir l'opérer une sorte de lumière blanche traversait la pièce pendant que mathise lisait l'implantation j'imagine que c'est ça leur processus de décontamination nazette si tu veux rester tu es la bienvenue sinon pas ce que je peux faire pour t'aider enfile le nécessaire maintenant et prends ça dans tes mains si le voyant devient rouge premièrement tout de suite la médecine n'a rien n'avait absolument rien à voir avec celle-là chez moi utilisant des outils que je n'avais jamais vu avant et des implantations de magie tout cela semblait irréel elle commençait à situer les plaies d'entra je la gardais faire comme hypnotisé par sa méthode le travail ne dura pas longtemps et volé n'était très concentré et d'une précision déconcertante pfiou heureusement que ça c'est qu'elle s'est vite calmée je n'aurais pas pu verser bon correctement si elle avait continué à se débattre c'est de l'excellent travail tout le monde merci à tous d'avoir été là nous sommes partis jeter nos protections la z je suis désolée de t'avoir entraîné dans cette histoire ne t'en veux pas j'ai accepté de le faire j'espère que cela ne t'a pas mis mal à l'aise pas de souci c'est même plutôt intéressant j'espère pouvoir t'aider à nouveau on verra ça enfin tu as vraiment été parfaite comme assistante j'ai pas fait grand chose appartenir à cette chose d'ailleurs ça sert à quoi c'est un nini un mini beat je ne sais pas ce que c'est comme tu le sais les sirènes ont des pouvoirs ont quelques pouvoirs et bien cette voix entre a été contrôlé le temps que je puisse m'occuper d'elle oh nous ne sommes jamais trop prudents et quel genre de pouvoir possède un train outre une force à sectionnelle elle a ce qu'on appelle l'envoûtement ce que c'est c'est un peu compliqué à expliquer mais les sirènes commentera sont capables de manipuler pendant un court instant des personnes étant donné l'état de choc dans lequel elle se trouvait elle aurait sûrement utilisé et sirène commentera as-tu remarqué qu'elle a jeté en train était différente non c'est la première fois que je la vois à la ja est une série dite de surface on dit qu'entra et des profondeurs ce sont des races cousine il existe combien de races de sirène dépend de leur tribu de leur localisation et aussi de ce que l'on pourrait appeler leur alignement leur aliment je n'aime pas trop catégoriser les personnes comme étant bonne ou mauvaise mais j'ai une race et riz vous avez un ordre qui s'établit naturellement chez les sirènes les mauvaises sont nommés malgré marguer marguer greux rassure toi d'ailleurs j'ai mis en train de démarrer marguer marguer greux heureusement et qu'elle est son rôle au sein de la garde elle est chargée de garder l'entrée de la porte souterraine tu sais celle qui se trouve dans la prison là où m'a retrouvé quand je suis revenu de chez les capas exact et elle est là tout le temps oui pourquoi quand miko m'a jeté en prison j'ai vu une chose dans l'eau en train c'est peut-être ce que c'était je pense surtout que c'était elle ah oui sûrement et un mystère de résolu enfin ça va aller pour elle alors oui elle ne rouvre pas ses points encore une fois d'accord toc toc qui est ce comment va en train bien elle est hors de danger à nouveau quelle horreur est ce que tu as dit quelque chose à son agresseur elle n'en a pas vraiment eu le temps naziade qu'est ce que tu fais ici et bien je elle a été mon assistante elle a d'ailleurs été très bonne dans cette office evelyne m'a fait un fleur gueule je vois bon ça tombe bien je voulais te parler de toute façon evelyne naziade vous pouvez me suivre jusqu'à la salle de cristal je vous prie ok violine m'a à violine m'a été surveillée en train est venu me chercher au moment de problème mais attend ça a changé de prénom là c'est matisse de leur adressez-vous à djamont il vous laissera passer je repris floppy je préfère ne pas laisser sa lutte donc je n'ai pas retrouvé son proréataire djamont tu peux nous ouvrir j'aimerais c'était une formule et le scellé qui bloquait le passage a changé de couleur et de forme après vous les filles djamont referme d'arriano merci nous sommes passés et nous avons monté directement les escaliers en direction la salle de cristal il ya tout le monde de la guerre d'être un sang car les roules les fans et à rennes et braves à l'équipe c'est le moment qu'elle appelle les codes plus normal qu'ils gardent l'accès à la fin l'occupe est sauté en direction de valet qui ont il a regardé vers moi et ma souris pour comme pour me remercier j'ai fait un signe l'air de dire il n'y a pas de quoi qu'est ce que tu voulais dire c'est à propos de l'attaque se rentra ça c'était pas difficile à deviner mon doute préféré préciser et bien tu vas nous faire languir encore combien de temps j'ai une patiente qui a besoin de mon aide et je pense qu'une hymne asiat n'y aucun entre nous n'aide de temps pour tes balbutiements et des hésitations waouh evelyn tu viens de gagner des points dans mon coeur de fou en fait elle s'est mise à rochonner avant de finir sa phrase nous pensons que cette attaque est l'oeuvre de l'homme masqué nous avons d'ailleurs des excuses à te présenter l'asiat c'est à dire ce qui s'est passé à la bibliothèque nous avons maintenant des preuves formelles que ce n'était pas ta faute au nom de la garde d'elle je tiens de présenter nos puissanceurs excuses pour les accusations que nous avons porté à ton égard vous allez enfin comprendre que vous pouvez avoir confiance en moi à chaque fois qu'il se passe que ce soit ici je suis forcément impliqué de près ou de loin et vous ne m'écoutez et vous ne m'écoutez jamais elle n'a pas tort bref nous pensons que l'homme masqué est à l'origine de cet accident nous avons trouvé un petit détail sa tenue à du cerisier le lendemain la libération de la créature et et pour qu'on est tous cet homme nous a laissé une trace de son passage et m'a tendu une note j'espère que vous avez apprécié mon piano le reste de la lettre est suivi le symbole que je ne comprends pas et d'un nom qui m'est bien familier âge corps âge corps c'était le nom dans des grands dragons ceux qui se sont sacrifiés et d'accord elle est venue se sourire mon oreille on dirait que tu retiens mieux tes leçons d'histoire que moi j'ai jouté aussi il faut croire puis je me suis adressé à nico maintenant que tu le dis son armure fait penser à un dragon comment sais-tu ça je préfère ne pas dire que je l'ai vu l'autre soir et bien c'est lui qui m'avait délivré quand mico m'a envoyé dans la prison grand élancé une armure noire et rouge non c'est ça mais du coup c'est possible qu'il en soit non les dragons ont tous disparu oui puis on aurait sans doute senti ça je vois mais sinon qu'est ce que ça dit j'arrive pas à comprendre ces symboles en gros que c'est lui qui a libéré la créature que nous avons affronté il s'est introduit dans la réserve et a mis bien en évidence ce livre pour que quelqu'un l'ouvre donc ce n'est pas de ta faute mais comment tu es plus faire ça non ça rend rien il doit terriblement entier les gens et force tâche corps pardon il rend dans le QG quand il veut il prend ce qu'il veut et vous met sans cesse genoux à terre et dire qu'il n'a même pas besoin de potions pour obtenir ce qu'il veut lui il a forcément des alliés j'ai rien fait promis j'ai voué les chances à la guerre des jeux je vous serai jamais qu'ils vont non plus pourquoi tu serais un goût il car c'est exactement ce genre d'études qui peut se rendre suspect tu sais mais je personne nous a encore accusé donc déstresse oui et puis vous avez tous les deux des alibi ce soir là mais pour être plus sûr de nous je demanderai à tout le monde de me remettre vos clés mais on va en avoir besoin pour travailler vous viendrez me voir tu penses vraiment que ça changera quelque chose j'en sais rien mais il nous faut prendre des mesures elle a récupéré toutes les clés celles et garçons également et donc quel rapport entre la tête sur un contrat et ce qui est arrivé de bibliothèque j'essaie de recentrer le sujet il est faible mais nous pensons que ces deux affaires ne sont pas son lien c'est trop évident pour ne pas être lié c'est supposé la même chose c'est supposé la chose quand même non je sais mais c'était la seule puisque nous avions pour le moment et cela permettant d'expliquer comment cet homme s'invite ainsi facilement notre sujet à la table du plan sur la table et semble en colère une part de moi est plutôt contente de l'avoir se prendre autant la tête vis-à-vis d'âge d'or bah oui mais que t'énerver n'arrangera pas la situation mais je sais mais ça me frustre nous sommes aussi frustrés que toi c'est un argument nous tendons bourrique depuis de longs mois on passe sans cesse pour des crétins donc oui on comprend mais comme tu l'as dit valkyons s'énerver et vint comme je n'avais pas les tenants et abouissants de cette histoire avec l'homme masqué je demandais à tout le monde de m'en parler on m'expliquait alors tout les méfaits que cet homme avait causé au QG j'étais déjà au courant pour le cristal qui avait brisé il y a plus un an incendie d'une partie des vivres vol répété et attaque sur des membres de la garde je compris que mon ami n'était pas blanc comme neige en cette affaire je comprends mieux pourquoi ils sont si tendus quand on aborde ce sujet donc concrètement vous êtes sûr que c'est lui à 0% c'est ça c'est surtout une piste à ne pas mettre de côté c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai fait venir ici enfin pour tout en asiat nous aimerons que tu nous aident en pédé sur ce qui s'est passé il ya sûrement des personnes plus compétentes pour ça non à la vue de tous les rapports sur des précédentes missions il semblerait que tu fasses du très bon travail à ce qu'il s'agit de chercher des indices interrogés des personnes la mission en balaïa était d'ailleurs excellente sur ce point qu'on n'a pas ta vie dès lors j'étais en sujet ben j'espère bien quoi si j'ai l'impression de faire tout le travail à votre place quoi je suis ravie de savoir que je leur étais utile avec tout ce que certains m'ont fait nous pensons aussi que tu es sans doute la plus à même de faire la part des choses concernant cette attaque quand tu l'as vu nous avons déjà nos suspects et bien que tu connaisses déjà le nom qui brûle nos lèvres nous pensons déjà que tu auras le recul qui nous manque et son grand son grand bien sûr ne t'en fous au rien j'espère que c'est une mission bien aimé il ya l'image mais moi quand je fais l'émission je calme pas de malin donnez moi des malins chaque mission qu'on fait l'asiat c'est ok j'accepte j'imagine qu'il faut que j'interroge un entrain en premier et bien c'est là qu'éveille intervient est ce que tu penses qu'on sera être en mesure de répondre à nos questions tout de suite non peut-être dans quelques heures quand elle sera réveillée mais aide quand tu l'interrogera et c'est d'être douce elle vient de vivre un moment pas facile du tout et elle a beaucoup beaucoup trop de faire c'est le moindre beau pourrait la braquer je vais essayer je m'y connais pas mal au moment pas facile c'est un temps coup dur pour miko ok parfait et zarel valgon nevra elle est en j'aimerais que vous séguer le qg personne ne doit pouvoir entrer ou sortir sans être vu par l'un de garde consulter j'aimerais qu'elle continue la restauration de la bibliothèque d'accord elle leur a donné les clés de la réserve en leur stipulant de la durande une fois leur travail effectué et tu vas faire quoi toi je vais appeler quelqu'un quelques uns nos alliés nous devons nous protéger et repérer certaines des erreurs que nous avons commis elle a posé un regard lourd de sens dans mon direction si tu as besoin d'elle n'hésite pas je sais merci ayant chacun nos affectations nous sommes dispersés hors de la salle de cristal et bien c'est parti il faut que je récupère mon carnet de notes j'aurais sûrement pas mal de choses à retranscrire si mes garçons ont pris d'assaut ce pauvre diamant sûrement pour organiser leurs mesures de sécurité je lui ai fait signe de loin et il me l'a rendu il est vraiment gentil je ne crois pas qu'il soit au courant pour la potion je me demande quelle serait sa réaction j'ai pris mon carnet ainsi de prénoté je devrais également aller chercher de quoi recueillir les indices si besoin evelyne doit bien avoir quelque chose evelyne excuse moi de te déranger mais tu n'aurais pas des sachets ou un récipient quelconque c'est pour les indices que je pouvais trouver je veux faire ça bien non tous les stocks de ce genre sont dans un salle d'altime à côté de l'une des bibliothèques du fond le troisième tireur dans la commode à gauche je crois que tu trouveras ça ce que tu recherches on suit les éprouvettes j'ai beau avoir déjà accueillé des échantillons sans se trouver à la maison j'aurai besoin d'en avoir encore pour pousser mes analyses enfin sinon pas encore nettoyer les lieux voilà la clé ramène la moi quand tu en aura fini avec la collègue ça marche au fait entre eux sera réveillé je viendrai te chercher ok ok je suis arrivé dans un salle j'ai fouillé l'endroit qu'elle est main comme prévu il ya bien tout ce qu'il faut il ya même des gants je vais en prendre ça va être très contaminés les indices que je trouverai plus qu'ils ne sont déjà j'ai rien à cliquer on sait jamais bon pour ce qu'il ya des personnes du QG je n'ai qu'à interroger les personnes que je croiserai cependant ouvrir les indices je devrais commencer par la prison là où mon trait a été attaqué vu comment les gars me regarde j'imagine qu'ils ont déjà eu l'information de mon infécution quand même tout ce sang je comprends mieux l'état dans lequel se trouve entra qu'on joue tout ça je me suis approché j'ai mis un peu de l'eau mélange du sang au sang dans le flacon j'espère que ça se verra pour qu'elle ne puisse faire ce prélèvement je ne sais pas quoi penser j'ai littéralement les mains tachées par le sang et bien que je n'ai jamais fait couler celui-ci directement je me sens mal ce n'est jamais vraiment eu temps de pouvoir y penser depuis que je suis arrivé il se passe toujours quelque chose mais au final pourquoi est-ce que je rends autant service à la garde d'elle ça finit toujours de la même manière en plus sang et trahison voilà deux mots qui caractérisent beaucoup trop ma vie en ce moment est ce que mon tout ça sert à quelque chose est ce que ça protège vraiment tous les autres et surtout qui me protège moi personne mademoiselle naziade vous avez fini avec le prélèvement 1 oui oui tout va bien on dirait que si vous pleuriez si c'est à cause de tout ça on recevrez vous la guerre trouvera bien qu'il a commis ce crime ils vont tout arranger pour arranger j'ai pu retenir un doucement déroni c'est vrai qu'on peut compter sur eux pour utiliser tous les moyens précis pour arranger les choses j'ai réveillé ma salive sont dans la vertu m'a gagné désolé je suis un peu troublé d'accord est-ce que c'est moi de vous croisez mais l'équipe de ménage a nettoyé les lieux nous ne pouvons pas trop laisser tout ça dans cet état je comprends merci d'avoir autant entendu je file et bon courage pour tout nettoyer je suis sortie allez naziade souffle un peu j'ai encore beaucoup à faire je dois me dire que ce n'est pas pour la regarde que je m'occupe de ça mais pour en train de trouver qui lui fait de mal je dois continuer à enquêter comme le passage sous terrain conduit à la mer je devrais faire un tour à la plage on ne sait jamais les lacs ont peut-être porté à des indices là bas alors ton inquiète avance un peu oui et toi comment se passe la restauration de la bibliothèque c'est épuisant de voir repasser sur des choses que nous avons déjà fait c'est dans mon nuit je peux comprendre mais dites vous qu'il ne faut rien lâcher on essaye je ne te cache pas qu'à certains moments et carrément avant tout à mon année et attention à toi attention oui à cause de la chose qui attaquait en train n'a pas été très chanceuse de plus t'en arriver j'aimerais pas que ça tombe dessus il est passé jusqu'à ça m'engoisse un peu maintenant à main je voulais pas toutes les chocottes non plus un agresse une éventualité à laquelle je n'avais pas réfléchi jusque là j'espère que je t'ai pas trop je t'ai pas porté la poisse nazienne elle est arrivée en courant devant moi je suis désolé 1 elle m'a fait un signe de la main pour me signifier d'attendre un peu longtemps qu'elle a repris un peu le temps qu'elle a repris un souffle je suis désolé terriblement et sincèrement désolé pour la bibliothèque l'autre jour j'ai été horrible une verite à barfi j'étais tellement désespérée de voir tant d'années de travail réduite à néant que je n'ai pas réfléchi une seule seconde j'ai porté un jugement sans fondé sans fondement et sans réflexion je te présente mes excuses et je te prie de me pardonner elle s'est prochaine avant la tête baissée je te pardonne tu peux comprendre que tu étais énervé tu es trop gentil j'essaye de me mettre à ta place je suis plus sûre que je suis pardonné soit mon exigeant tu verras que la pardon sera plus facile à donner je vais essayer tiens il ya deux femmes je devrais les interroger au sujet de l'attaque excusez moi on m'a chargé de mener l'enquête au sujet de ce qui s'est passé ce matin je pars de la personne qui a été attaqué par on ne sait qui oui je sais qui c'est je suis pas sûr de pouvoir en parler c'est normal voyons je crois qu'ils vont donner des noms avant d'être sûr que tout est ok réfléchi et le n'étape à l'arrière de la tête et vas-y pose tes questions j'imagine que tu n'as pas toute la journée je n'ai sans marrance du coup est ce que vous pourriez me dire ce que vous avez vu ou entendu avant la tête de cet après-midi tu sais plus je me souviens de ce que j'ai mangé ce midi tu me pose une colle j'ai passé l'après-midi à donner des cours aux enfants du budget c'est absolument un temps de spécial pas de souci je pense pas que j'aimerais que ce soit de plus d'elle en asiatique autant de te voir j'ai à peine le temps de te remercier pour le pays il n'y a pas de quoi on est en réunion après tout elle a l'air de s'être bien amusé avec toi oh je n'ai rien fait de spécial tu as dû la choyer adore ça donc merci j'ai passé ma matinée à la chercher c'est une habitude ouais quand est-ce que tu l'as trouvé en train d'essayer de savoir ce qui s'est passé avec en train je vois c'est un peu la panique ce matin pour la guerre d'étince l'an j'imagine bien je veux aller je vais voir te laisser les gars m'attendent je devais juste j'étais juste partir amener floppy à ma chambre je pense avoir attissé tout le périmètre j'imagine que je suis sur les yeux du crime des cheveux des écailles une couleur différente de ses lancras ça m'a tout l'air d'être une créature de la mer en tout cas j'ai encore rien trouvé qui rapproche Asgore à ses agrèves je ne pense sincèrement pas qu'il s'occupe pas de cette affaire du moins pas dans celle-ci continuons l'enquête jusqu'à ce qu'ils veulent immédiatement oh pardon je t'avais pas vu pas de soucis tu n'es pas avec les autres pour les mesures de sécurité si si on a commencé à prendre certaines décisions mais ça reste étonnant donc je prends de côté de mire quel genre de décision on envisage de réorganiser les équipes censées faire les rondes ou encore fermé quelque part il a un pot de miel dans les mains ah là là toi et ton amour du miel on ne cherche pas une équipe qui gagne mais vrai qu'est ce que tu fais là je n'ai pas censé être avec les gars à discuter de sécurité si j'avais besoin de confirmation concernant lâcher l'architecture de QG comme tu le sais grâce à notre super ami Asgore nous avons perdu une grande partie de nos ouvrages nos rouleaux et parchemins n'ont pas été épargnés et devine quoi il y avait aussi les plans de QG bingo il est parti en rallant Asgore a l'air sacrément lui taper sur les nerfs en tout cas plus qu'aux autres et carène tu tombes bien que je te cherchais oui c'est pourquoi elle a l'air encore troublée miko m'a demandé d'enquêter sur l'attaque qui a eu lieu tout à l'heure quand je t'ai croisé tu disais avoir trouvé la victime tu parlais de qui si miko t'a changé de cette mission c'est que tu sais qui a été attaqué je préférais que je me le confirme en train j'ai vu en train sortir la prison couverte de sang j'ai cru qu'elle allait mourir la range tu es désolé je sais comme tout le monde ici qu'on soit bien clair je suis pas dans cet état parce que oulala c'est trop pour moi de voir ça je suis comme ça parce que je suis en colère j'étais dans la cave quand tout ça s'est passé et j'ai rien entendu j'étais à quelques mètres d'elle seulement j'aurais pu l'aider tu l'as aidé puisque tu allais chercher du secours tu n'aurais rien pu faire de plus et vu les indices que j'ai trouvés je pense qu'elle a été attaquée au niveau de la plage ouais ça m'empêchera pas d'avoir ce fardeau sur la conscience car elle ne dit pas il y a quelque chose qui me chiffonnent en discours attend tu étais la case depuis combien de temps une heure peut-être d'entrer en m'entraînés je crois que j'étais l'information tu n'avais personne entrée ou sortir de la prison hormis en train non je t'ai tourné vers la porte même si j'ai les oreilles qui s'ils font ce moment j'ai entendu quelqu'un aller et venir d'accord merci pour ces précieuses informations précieuse précieuse j'ai rien de spécial pour moi si c'est ici j'ai rencontré l'homme masqué par deux fois j'ai beau ce côté le monde par celle du sol il n'y a rien de plus que ce qui a déjà été trouvé j'ai noté ça dans mon carnet mais je pense on va s'arrêter là pour la première partie écoutez si peu de choses au final on n'a pas compris j'aimerais bien discuter avec en train voilà donc j'espère qu'on le fera dans la porte en tout cas j'espère que ça vous aura plus n'hésitez pas à lâcher un like commenter et à se souhaiter et n'oubliez pas de vous abonner et de la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos dès derrière et à la prochaine vidéo adieu